Jean-Léchère, depuis combien de temps a commencé cette aventure et qu'est ce qui vous a donné l'envie de commencer justement cette aventure ? Je suis pharmacien à Mâcon donc, j'habite Trivis, c'est un petit village entre Mâcon et Charolles de moins de 300 habitants. En 1995, j'ai été élu adjoint à la mairie de Trivis et j'ai voulu faire quelque chose pour la commune, pour animer la vie culturelle de la commune, de la région, du canton et de la région, en organisant des concerts. Au début, ma première idée était de faire ça dans l'église du village, qui est sympathique, avec des concerts plutôt choral et musique classique que nous avons commencé en 1996. Le succès n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, on n'avait pas fait une grande publicité non plus et il s'est trouvé que l'année suivante, j'ai reçu une publicité d'une agence de jazz de Bordeaux, artistique organisation, qui nous proposait des orchestres de jazz dont Claude Luther, Stéphane Grappelli, etc. Je me suis renseigné, c'était trop cher pour nous à l'époque, mais on nous a proposé un groupe de gospel américain pour un prix très abordable. On a commencé par ça et c'était un grand grand succès. Le classique ne marchait pas très bien dans notre région, donc on continuait dans le gospel, mais du gospel au jazz, il n'y a qu'un pas qu'on a rapidement franchi. Pour cette année 2013, votre programmation, ce sera quoi ? Alors on commence le 26 avril par un trio de trois grands noms du jazz, Didi Locoud, Birelli Lagren et Diego Imbert. Didi Locoud est au violon ce que Stéphane Grappelli était à son époque, d'ailleurs il a été découvert par Stéphane Grappelli et qui lui a confié des grandes tournées internationales et maintenant Didi Locoud est connu dans le monde entier. Birelli Lagren, c'est au contraire le Django Reinhardt de maintenant et je me demande même s'il ne dépasse pas le maître dans sa façon de jouer. Ce sont deux musiciens très sympathiques qui avaient l'habitude de jouer ensemble, ils ne jouent plus maintenant et j'ai eu l'idée de faire les retrouvailles de ces deux musiciens, donc on les aura le 26 avril avec Diego Imbert qui est le contrebassiste de Birelli Lagren. On continue par le mois de juin un concert de Nouvelle Orléans, New Orleans, de Marc Laferrière. Marc Laferrière est un saxophoniste carinettiste de grand talent, le digne successeur de Claude Luther, il joue du site des Béchettes et il est très sympathique, un grand professionnel. En septembre, hommage à Count Basie avec Countissimo. Countissimo est un amalgame de musiciens du Club Bowling Big Band très renommé avec des invités prestigieux, des chanteurs prestigieux qui sont Marc Thomas, chanteur de ce Big Band et de Michelle Hendrix, chanteuse américaine, la fille de Jo Hendrix qui a d'ailleurs beaucoup chanté dans l'orchestre même de Count Basie aux Etats-Unis il y a quelques années. Et enfin on termine par La Nuit du Boogie avec Fabrice Ellery. Fabrice Ellery est un grand pianiste de Boogie, peut-être le meilleur de France, ça c'est sûr, peut-être le meilleur d'Europe. Et il a des invités prestigieux, Luis Coloma qui vient de Barcelone et Renaud Patini, un pianiste également mais belge. Il est prudent de réserver très vite. Déjà beaucoup de réservations, alors ces réservations on peut les faire sur internet, chez Ticketnet, France Billet, dans les magasins Carrefour, Auchan, Leclerc, Cultura, la Fnac, Virgin, la Pharmacie de Flacé, les offices de tourisme de Macon, Cluny et l'Athlète. On vous attend bien sûr très nombreux à nos concerts, le nombre de places étant limité, il est prudent de réserver très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !